Ave Maria, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu. Nous célébrons cette fête comme beaucoup de chrétiens dans le monde aujourd'hui se ressemblent dans des églises et surtout des lieux de pélérinage pour fêter la joie de l'Ascension de Marie, la glorification de Marie, le couronnement de son effort pour le salut, sa collaboration pour le salut de l'humanité. Et aussi nous avons sans doute nos présences qui se sont déplacées pour se rendre soit à Lourdes, à Fatima, ou d'autres sanctuaires dédiés à cela. Unissons notre voix et nos intentions à toutes les personnes. Tous ces déplacements aussi autour de Marie, soit pour des déveines, soit aussi des groupes mariales qui se forment par-ci par-là, manifeste que Marie a encore une place importante dans notre vie, dans notre communauté. Et cela confirme le fait qu'elle est notre mère, compiée au pied de la croix. Et elle continue à jouer ce rôle, ce rôle de la femme combattante. C'est ce que le texte du livre de l'Avocalypse nous montre. C'est un texte un peu déroutant, mais nous voyons que d'un côté, il y a le drapon qui est la force du mal, et de l'autre côté, il y a cette dame qui lutte, qui représente le pouvoir, la puissance de Dieu à l'œuvre. Et nous voyons à la fin, Saint Jean nous dit qu'il y a une victoire, une victoire parce que cette femme qui a mis au monde un berger, c'est Jésus, l'Aillon, c'est lui qui va donner sa vie pour nous sauver. Oui, la fête de l'Ascension, c'est la fête de l'Espérance. Oui, nous faisons face à l'effort du mal, à l'oppression de toutes sortes, mais nous croyons à la victoire finale de Dieu, la victoire finale de l'amour de Dieu sur le mal. Et ce que Saint Paul nous dit, à travers Jésus, le premier ressuscité dans le mort, et par Jésus, vous est venue la résurrection. Il est celui qui détruira toutes les puissances du mal, en particulier la mort. Ainsi, pour Saint Paul, le dernier ennemi à battre, c'est la mort. La mort signifie beaucoup de choses. Ce n'est pas notre arrêt de cœur, lorsque nous avons fermé nos yeux. Mais je peux être un être vivant, mais spirituellement mort. mort parce que je faim de beaucoup de choses qui m'empêchent de m'épanouir, qui m'empêchent de me donner totalement à Dieu pour Marie. Ainsi, le combat pour la fin de la mort, la fin de tout ce qui nous en délire, c'est un combat de chacun et de nous. Tout le monde est mobilisé, comme les professionnels de la santé sont mobilisés lorsque la vie est menacée. Tout doit être mis en œuvre. Et nous devons le faire avec Marie, qui est toujours là. Elle veut que nous ayons la vie en abondance. Et la fête du 15 août, la fête de l'Ascension, est une fête de l'espérance. C'est la victoire de la vie sur la mort. C'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Marie est glorifiée par ce combat que nous entendons dans le magnifique dont l'évangile nous fait aujourd'hui écho. L'évangile qui nous a été proposé, que l'évangile de la visitation, Marie est partie visiter sa cousine Elisabeth après avoir reçu le message de l'ange la concernant elle-même et concernant sa cousine. Elle s'est mise en route pour améliorer la visiter. Je crois que ce texte révèle beaucoup d'éléments importants pour notre foi. Nous pouvons retenir quelques-unes des leçons. Mais d'abord, voyons que dans ce texte, il y a des rencontres. Il y a des rencontres qu'on peut dire qu'il y a trois types de rencontres qui pourraient aussi être des rencontres dans notre vie. Premièrement, la rencontre de deux femmes appartenant à la même famille qui se rencontrent parce qu'ils ont des nouvelles, ils ont des choix à se partager. C'est une rencontre humaine. La deuxième rencontre, c'est la rencontre des deux femmes mystérieusement enceintes et qui se rencontrent. Et donc, c'est toute l'histoire du salut aussi qui est derrière ces femmes. Toute l'histoire des alliances. L'une, veut dire, représente l'Ancien Testament Elisabeth et Marie, la nouvelle alliance. Donc, au-delà de l'humanité et de leur rencontre humaine, il y a aussi cette dimension spirituelle qui est à l'œuvre dans ces deux femmes qui sont devenues maintenant des instruments de Dieu. Et enfin, la rencontre des deux bébés. Les deux bébés, c'est aussi la rencontre de Dieu, la rencontre de l'Esprit Saint, ces deux bébés aussi, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Deux bébés qui se communiquent parce que Marie, enseignante Elisabeth, Jean-Baptiste, dans le vent de sa mère, réunit. Vous voyez comment Dieu utilise face de l'humain, de la rencontre humaine pour pouvoir se manifester. Et c'est pour cela où je pense que le texte de l'Assomption ou le texte de la Vésitation que nous disons souvent, que nous méditons, les rythmes que de temps en temps nous nous arrêtons à ces rencontres, ces rencontres que Dieu utilise pour pouvoir manifester sa puissance et sa force. Et je pense, chers frères et sœurs, en s'élèverant cette fête de souveraineté, cette année, je vous invite peut-être à militer sur quatre attitudes, quatre attitudes que la fête de l'Assomption nous invite à vivre. La première attitude, c'est d'abord un appel à être attentif aux signes de temps, aux signes que Dieu nous fait, aux signes de Dieu. Et la première lecture nous montre très bien à travers le livre de l'Apocalypse, ce signe grandieux apparu dans le ciel et dans une société ou dans une civilisation ou dans un monde où on court du matin au soir et chaque jour et même les week-ends sont constitués des temps de marathon comme à Bamako. Il faut le dire, beaucoup d'entre nous ignorent l'ampleur et l'importance des signes dans leur vie, les événements, les gestes quotidiens, les maladies, les joies sont souvent trouvés des signes. Ce sont des signes que Dieu nous envoie. Et le signe, certes, il y a une signification, il y a une direction, ça nous mène vers où nous partons. Et dans cette rencontre des deux femmes dans la famille de Zacharie, révèle aussi beaucoup de significations à travers des noms. Et donc, les noms de cette fête sont donc des signes. Élisabeth veut dire maison du Dieu. Et c'est écrit à l'envers, comme on le dit. Et le texte dit que Marie entra dans la maison de Zacharie. Zacharie, son époux, signifie Dieu se souvient. Et elle salue Élisabeth. Et l'enfant pressaillit dans son poindre. Il voit le signe de la présence de Dieu. Et Jean-Baptiste, leur fils, veut dire Dieu est favorable. Dieu donne sa faveur et sa grâce. Et c'est dans cette maison que Marie vient proclamer que Dieu se souvient de la promesse faite à Abraham. Après des années de prière, Dieu se manifeste et manifeste sa promesse à Abraham. Et à travers des années de prière, Dieu se manifeste maintenant à eux par Jean, la nom de la naissance de Jean. et il veut dire que Dieu est le sauveur. Et Jésus vient de l'office de Dieu, le sauveur du monde. Tout cela pour eux, ce sont des signes. Les noms, pour eux, ils ont une signification comme chez nous aussi. Les noms ont des significations. Voilà, chacun de nous doit être appelé à ouvrir son cœur aux signes que Dieu lui fait pour se réaliser dans la vocation de femmes, de épouses ou de jeunes. Dieu nous parle et Dieu nous fait des signes. Est-ce que nous sommes attentifs à cela ? Et ici, les noms des enfants sont très significatifs et ça annonce un événement à ça fait quelque chose d'important et donc ne soyons pas spirituellement paresseux pour que quand vous mettez au nom d'un enfant de l'homonyme de ma mère, de l'homonyme de ma soeur, de le cousin de mon frère, qu'est-ce que ces enfants nous apportent pour un événement qui a failli au demain ? Il faut être l'homonyme de mon père et de ma mère. Il faut dire qu'il y a aussi une vocation et c'est là que je veux dire que dans notre vie soyons des hommes et des femmes en tant qu'ils signent ce que Dieu fait dans notre vie et ça à travers Marie, à travers Élisabeth, nous apprenons quelque chose que ce que je vous demande la première grâce de cette attitude. La deuxième attitude elle est simple et elle est bien connue c'est l'action de grâce. Action de grâce. Dans l'évangile s'est trouvée de joie et Marie, à travers son magnifique chante l'action de grâce de Dieu dans sa vie. Elle reconnaît que Dieu est actif dans sa vie. Dieu a fait merveille dans sa vie et ce n'est pas seulement à elle que Dieu a jeté son humble regard mais c'est sous toutes ces créatures que Dieu a fait merveille et Dieu continue à rendre grâce. Et que nous pouvons demander à Marie dans la société où souvent nous vivons le mot gratitude merci action de grâce prend de moins en moins de place et c'est l'ingratitude qu'on peut mettre souvent en majestule on est souvent en avant demandons à Marie de nous attendre à être vraiment des hommes et des femmes reconnaissants que sans Dieu nous ne pouvons rien faire et que notre vie soit action de grâce et comme Saint Paul nous dit tout doit être action de grâce aujourd'hui aujourd'hui nous pouvons lui demander de nous donner son regard de foi malgré les événements malgré les difficultés qu'elle rencontre son propre rencontre elle a une expérience elle a un regard de foi de quelque chose va se passer dans la vie quelque chose va se changer alors que souvent dans nos sociétés dans notre manœuvre nous nous voyons bruyère nous nous voyons que ténèbre et donc demandons à Marie de l'ouvrir notre yeux pour que à tout moment nous pouvons dire mon âme est grâce au Seigneur mon âme chante au Seigneur en plus de l'action de grâce une attitude aussi où Marie nous invite à pouvoir faire attention c'est que cette fête nous exhorte à préparer notre forte assomption notre propre montée vers le ciel et aussi l'assomption du monde la libération du monde notre propre assomption comme nous le dit nous sommes des aides de paix pour la vie crier pour la vie crier pour le bonheur et Jésus dit de subvenir pour que vous ayez la vie et la vie en abondance et que le pouvoir de mort ne mettra pas fin à cette vie et donc notre vie c'est comme la vie de Marie elle nous aime nous aujourd'hui que pour arriver au bout et pour arriver au ciel que Dieu nous prépare à la maison qui nous prépare il y a de combats à mener il y a de combats à mener et donc ce jour après jour comme moi des maçons briques après briques qu'une maison surgit et nous aussi nous sommes appelés à marcher humblement à la suite du Christ avec Marie qui nous tient la main pour que un jour nous puissions être à la droite du Père c'est aussi l'absorption du monde dans lequel nous vivons nous ne pouvons pas nous sauver sans que le monde aussi soit sauvé soit transformé et l'âme que Marie nous donne pour notre transformation c'est surtout l'amour l'amour de Dieu l'amour de Dieu qui se trouve effectivement quand on parle du verbe aimer si vous comprenez très bien le mot aimer vous allez trouver le mot Marie dans le mot le verbe aimer vous pouvez trouver Marie c'est par l'amour que nous devons renverser ce que le mari a promis que Dieu veut élever les hommes les bénis mais par son amour enfin la quatrième attitude auquel nous sommes conviés ici que Marie développe en nous ce qu'elle est notre mère et que Marie demeure toujours la même elle demeure toujours la même et elle continue toujours à faire le même travail elle est toujours celle-là quand elle entend un cri de son enfant ou elle entend une nouvelle concernant toute autre personne elle court elle court elle vient toujours vers ce et celle qui les glore et Jésus est avec elle et donc elle ne cesse jamais de remplir ce rôle de mère attentive à nous attentive à tout ce que nous lui disons et donc la visitation c'est donc Marie qui continue à venir à nous qui continue à venir avec nous et c'est quand nous allons aussi vers l'autre comme elle est partie vers sa cousine pour l'aider c'est aussi pour lui porter Dieu et donc nous aussi lorsque nous partons vers l'autre pour l'aider l'autre pour porter Dieu c'est Marie que nous apportons que nous évitons cette attitude oui prions et demandons au cours de cette Eucharistie que nous soignons aussi des femmes et des hommes qui sont ses fils et ses filles des gens qui ne sont jamais abattus par les événements du monde abattus par la complicité ou les forces de la puissance du mal elle est une femme d'espérance et elle croit fermement et donc lorsque nous prions Marie nous voyons pas seulement en elle cette servante humble douce elle est aussi une révolutionnaire si aujourd'hui vous entrez dans un palais ou dans un milieu et vous chantez ce magnifique devant les puissances de ce monde est-ce qu'ils vont pas vous mettre en prison vous avez dit qu'il y aura un renversement de situation soit là qui sera en bas ou en effet qui va accéder et donc nous n'oublions jamais aussi cette espérance que la lutte pour la vie que Saint Paul nous a dit la lutte contre les forces de mort demande la mobilisation de chacun et chacun et Marie nous a montré la joie par son amour par son engagement par sa prière elle espère que les choses changent et nous aussi dans nos sanctuaires dans nos lieux de prière ne soyons pas comme des gens qui disent veille et Dieu va faire son travail je dis tu prie faisons le travail ensemble prions pour que Marie puisse nous aider à faire cela chère grève et soeur en nom donc grâce au Seigneur qui nous a donné ce matin de pouvoir venir le louer et le prier et une demande que dans notre vie faisons attention au signe que Dieu nous fait et dans notre vie malgré tout ce qui se fait apprenons à être des hommes et des femmes qui sont sur le cas disons merci au Seigneur et également n'oublions pas aussi que dans nos combats et autres nous travaillons pour pouvoir avoir notre place et nous à poursuivre c'est notre ascension l'ascension du monde qui nous préoccupe par les moyens que Dieu nous donne et n'oublions jamais que Marie demeure toujours la même qu'on a prié la même qu'on a connu elle continue à jouer ce rôle là pour ses enfants et ses dix autres et elle veut que nous soyons aussi à son image non pas seulement des filles et des filles qui disent donne 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 ou bien qui pleure c'est le mari de Jésus mais qui sont capables de dire Marie je veux te remplacer Marie je veux remplacer Jésus à ta place Amen